Bonjour, bienvenue sur Français Easy. En ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Et que tous vos voeux se réalisent et je vous souhaite le meilleur, surtout la santé. Mais aujourd'hui, nous allons parler de leçons de français pour le domaine professionnel. Parlez dans l'avion, parlez aux passagers. La semaine dernière, vous aviez déjà vu la vidéo sur l'aéroport pour pouvoir voyager, communiquer de façon simple. Mais aujourd'hui, cette leçon est dédiée plus particulièrement aux professionnels, en tout cas à ceux qui ont besoin de connaître le vocabulaire un peu plus spécifique dans le domaine de l'aéroport, des voyages. Alors, tout d'abord, avant de commencer, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à mettre un pouce j'aime, à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Je le répète, à chaque vidéo, cliquez sur la cloche car je sais que vous regardez mes vidéos. Donc, ça te permettra de voir les dernières publications, les derniers podcasts et aussi les dernières vidéos, les dernières leçons que j'offre gratuitement sur Internet. Alors, allons-y, parlons dans l'avion, parlez aux passagers, le domaine professionnel. L'objectif de cette leçon, connaître le vocabulaire et les phrases pour parler aux voyageurs, utilisez les structures de phrases pour parler aux passagers, être capable de parler rapidement et clairement dans l'avion pour votre travail, être efficace en milieu professionnel, en français bien sûr. Voyons quelques exemples de phrases. Attachez votre ceinture, monsieur, s'il vous plaît. Avez-vous des bagages à main ? L'embarquement débutera, commencera à 15h40. Vous pouvez mettre ce bagage en soute, je vais le peser d'abord. Voici votre passeport et votre billet. Vous pouvez aller à la porte 5, après la douane, pour embarquer. A l'aéroport, quelques phrases utiles en milieu professionnel. Si tu es un personnel naviguant, une hôtesse de l'air, un steward, ça te sera utile, ne serait-ce que quelques mots. Déjà, voyons le vocabulaire. Une hôtesse de l'air ? Un steward. Un pilote d'avion. Le billet d'avion. L'avion bien sûr. Un voyageur, une voyageuse. Un passager, une passagère. On continue ? N'hésite pas à faire pause si c'est nécessaire pour revoir le vocabulaire, le répéter. Le personnel naviguant. Un hublot. La classe affaires. La classe économique. Le couloir, bien sûr. Les sièges. On s'assied sur les sièges. Le contrôleur, le contrôleur aérien, la tour de contrôle, le comptoir d'enregistrement, l'aéroport, le tarmac aussi, la piste de décollage, la valise, le bagage, le bagage à main. L'enregistrement, le comptoir d'enregistrement, un douanier, le détecteur de métaux, le rayon X, le tableau d'affichage, le tableau d'arrivée, le tableau de départ, une étiquette de voyage, une étiquette de bagage que j'accroche sur mon bagage. Je continue avec l'embarquement, un escalator, le tapis roulant, la salle d'attente ou la zone d'attente, le bureau des objets trouvés, le bureau des objets perdus, bureau indispensable à l'aéroport, le fret, le comptoir, le tapis à bagage, le gilet de sauvetage, la ceinture de sécurité. On continue avec le tapis roulant à l'aéroport pour marcher, pour faire les transferts, la voiture escabeau que tu as déjà vue dans la leçon précédente, la durée du vol, la durée du trajet, faire un transfert, faire une correspondance. Voici quelques exemples, toujours de vocabulaire, la navette, le chariot bagage, la porte, la porte d'embarquement, le chariot repas, le plateau repas et le duty free où tu peux acheter des produits un peu moins chers. Quelques exemples de dialogue. L'hôtesse de l'air. Bonjour, bienvenue monsieur. Votre billet s'il vous plaît. Oui, bien sûr, voilà. Très bien, votre siège est le 14A, côté hublot, par ici s'il vous plaît. Voici votre siège. Vous pouvez mettre votre cadeau et vos effets personnels en haut dans ce compartiment ou sous le siège devant vous. Oui madame, merci de votre aide. Où sont les toilettes s'il vous plaît ? Les toilettes sont au bout du couloir. Merci. J'ai demandé aussi un plateau repas spécial pour mes allergies. Oui, je vais vérifier après le décollage, le décollage. Si vous avez réservé en ligne, pas de problème. Votre demande a dû être prise en compte. Mais je vais vérifier. Installez-vous monsieur. Merci. Bon voyage monsieur. Merci madame. Ici, c'était juste un petit exemple d'un dialogue lorsque l'hôtesse de l'air reçoit les passagers, donne des indications concernant le siège et si le passager pose des questions simples à l'hôtesse de l'air. Dialogue numéro 2. L'hôtesse de l'air. Bonjour mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à bord de l'appareil 474X à destination de Paris. Nous vous informons des détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez les ceintures. Observez comment les ceintures s'attachent et s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir votre ceinture attachée pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masses d'oxygène, les max à oxygène qui se trouvent au-dessus, tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'atterrissage, vous trouverez sous vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé tel que les assistants de vol vous le montrent et gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. Ici, tu as un exemple d'annonce d'entrée avant le décollage fait par l'hôtesse de l'air ou le seawart. L'hôtesse de l'air aussi peut te demander, voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame ? Oui, un verre d'eau et un sandwich s'il vous plaît. Voilà, vous désirez autre chose ? Non, merci, ça sera tout. Quelques mots, peut-être que tu connais. Veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Les gilets sont sous votre siège. Merci de vous diriger vers la porte d'embarquement. S'il vous plaît, l'avion AF-564 à destination de Paris-Orly décollera à 15h15. Avez-vous des objets à déclarer ? Retirez tous vos effets personnels de votre sac à dos pour vérification ou contrôle, s'il vous plaît. Merci de votre coopération. N'oublie pas que tu as cette page de ressources qui te permettra de regarder le Quizlet, bien sûr, de nous suivre sur françaiseasy.com, de nous suivre aussi sur Facebook avec françaiseasy avec Mireille et sur Instagram, n'oublie pas Instagram, où je mets beaucoup de posts de publication très régulièrement sur franc.easy. N'hésite pas à partager avec tes amis, à nous suivre. Et voilà quelques structures à retenir aussi pour cette leçon. Madame, Messieurs, l'embarquement va bientôt commencer. Merci de vous diriger vers la porte numéro 5, s'il vous plaît. Votre passeport, Monsieur, s'il vous plaît. Veuillez attacher votre ceinture, Madame. Merci. Il faut mettre votre sac sous le siège devant vous. L'avion décollera dans quelques minutes. Merci de votre confiance et d'avoir choisi la compagnie XR Rapide. Excellent voyage. L'avion vient de décoller. L'avion vient d'atterrir. Madame, Monsieur, veuillez attacher votre ceinture. L'avion va décoller dans un instant. Vous désirez autre chose, Monsieur ? Veuillez fermer votre hublot, Madame. Merci. Les plateaux repas seront bientôt servis. Vous devez remonter votre siège pour manger, pour avoir le service. Merci de votre compréhension. Veuillez présenter votre passeport et votre billet pour l'embarquement, s'il vous plaît. Le pilote et l'équipe sont très heureux de vous accueillir sur le vol AR123 de la compagnie Air Rapide. Nous vous souhaitons un excellent voyage à bord. Tu as quelques questions utiles qui sont assez similaires des questions que tu as vues pour la leçon sur l'aéroport, pour le voyage. Je cherche la porte numéro 8, s'il vous plaît. Vous désirez un siège côté couloir ou hublot ? Vous avez des plateaux repas végétariens ? Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Vous avez votre passeport ? Vous avez une assistance pour personnes handicapées ? Regardez la tablette, il y a des films à la demande. Vous prendrez l'escalator pour aller au contrôle douanier. Où mettre les bagages spéciaux ou les bagages hors format ? Où se trouve le bureau des objets perdus ? Vous acceptez les cartes bleues pour le duty free ? Où se trouve la compagnie aérienne ? La liste de verbes reste les mêmes, plus ce que tu as vu aussi la semaine d'avant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le vocabulaire spécifique pour les personnels navigants. Ici, je t'ai donné quelques exemples très très simples en avion que tu peux utiliser si tu es un professionnel. Mais les structures vont t'aider ici à communiquer et aussi pour le voyage. N'oublie pas que la politesse, poser des questions avec politesse, demander des renseignements est important. Revoir le vocabulaire et les équipements que tu as vus pendant cette leçon vont t'aider à progresser, que tu sois professionnel ou non. Surtout, je te dis bon courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale pro. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions en barre de commentaires. Si tu as aussi des retours, des sujets que tu voudrais aborder, n'hésite pas. Alors maintenant que tu as ton plan d'action, bientôt c'est 2023. Tu auras peut-être besoin d'un plan d'action plus précis. N'hésite pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon site internet pour avoir plus d'informations. N'hésite pas à me suivre. Je te dis à très bientôt. Encore joyeux, joyeux Noël, bonne santé et plein de bonnes choses pour vous. Je vous dis à l'année prochaine avec tous vos rêves, tous vos objectifs et aussi bien sûr avec votre désir de progresser. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Bisous bisous, au revoir.